Salut tout le monde, c'est Phore et aujourd'hui, je sais, on a déjà posté l'épisode 2 alors que l'épisode 1 a déjà été posté, mais bon, comme on l'avait dit, on va bien rattraper le temps perdu surtout que le 25 décembre et le 31 décembre, on sait très bien que ce sera le Noël et le Nouvel An ce qui donne le fait qu'on ne pourra pas tourner le 24 décembre, ni même peut-être le 26 décembre en tant pour dire qu'on aimerait bien rattraper le retard auquel on avait subi et qu'on fait au maximum d'en faire des épisodes du Sandokisco des défis extrêmes mais rassurez-vous, on fera entre-temps aussi autre vidéo de la bande à gogo et peut-être pour Compagnon Delta, et peut-être une nouvelle série qui sera peut-être prévue pour Dictuture mais bon, ça encore, c'est notre projet je ne suis pas venu pour essayer de prévenir sur les horaires mais prévenir sur le chat je vois que bon, ça s'est bien amélioré qu'avant parce que là, on n'a plus revu du genre what the fuck, ou bien encore c'est sérieux ou bien encore c'est quoi ce bordel ou bien encore, bah, t'es trop con ou bien encore, je veux te tuer non, cette fois, hier, bah, on n'a pas eu ce genre de message et franchement, merci mais cependant, rien n'est parfait parce que je croise quand même un des commentateurs qui a dit que le défi extrême sera déprimant alors déjà, premièrement, je vous interdis de dire ça je veux bien qu'on donne des avis mais on peut pas donner des avis lors du premier épisode parce que la série, je t'implique de commencer et surtout, c'est du total travail au bout d'un moment, ne vous attendez pas parce que tout est joyeux, quoi vous avez trop quand même le droit de ne pas aimer une série mais vous pouvez pas juger directement juste pour ça et aussi, éviter de... et comme c'était sa belle et ses valades aussi pour Zelda ne jugez pas Zelda au début alors que Zelda, bah, elle fait des efforts pour s'améliorer et ne la jugez pas comme ça juste parce que le fait qu'elle avait un mauvais caractère et surtout que Zelda avait un mauvais caractère parce que, vous savez très bien, parce qu'il y a des pénalités elle s'est tapé des pénalités sans raison et qu'elle s'est sentie rejetée et surtout qu'elle a été pollardée par Panthé Rose donc, ne la jugez pas Zelda trop vite vous voilà prévenus si, par contre, elle exagère et qu'elle insulte tout le monde là, oui, mais là, non et en plus, elle essaie de faire des efforts d'aider des autres alors, ne la jugez pas arrêtez, ça commence à bien faire sinon, vous me donnez une ticket anti-pénalité à Zelda enfin, après, je vais pas la donner tout le temps sinon, en effet, du favoritisme mais j'étais obligé de la donner la pénalité à Zelda parce que, comme je vous l'avais dit elle a été pénalisée sans bonne raison juste parce qu'elle a déjà gagné un effet extrême et je vous interdis de utiliser ce genre d'argument parce que, franchement, que ce soit un candidat qui est méchant ou bien encore parce qu'il n'a rien foutu alors que la plupart des épisodes, il fait des efforts alors, de toute façon, les règlements des pénalités je vais vous expliquer à la fin de l'épisode vous voilà prévenus quoi qu'il en soit, bah, continuez à être sympa à rigoler si vous voulez, vous pouvez faire des RP sapatoches ou bien faire des discussions sapatoches mais ne racontez pas à des youtubeurs qui sont chiants à part ce qui reste en 18 ou bien encore Super Mario Logan et si vous voulez genre du grenier mais pour les autres, ce sera non quoi qu'il en soit, restez sympa continuez à rester sympa et si vous voulez moquer d'un des candidats qui méritent réellement vous pouvez quoi qu'il en soit, sans plus attendre on va balancer le générique principal du Sandokiskot des Tiffes Extrême en espérant que ce générique vous aura plu et en espérant que cet épisode vous aura plu allez ! qu'on... qu'on balance la sauce ! ah, ça c'est une belle glaquement de doigts yo 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 à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau Raiti Show qu'on appelle le Sandokiskot des défis extrêmes allez, c'est parti mon kiki ! c'est parti les amis plonge-toi dans un univers infini il y a un défi qui t'attend par ton sac ou d'impasse deviens champion tout ça en un flash tu dois être mieux placé de le savoir or on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot parti, bon sabotons triomphons il est temps magnifiant tu sais que tu restes pas super tard il n'est jamais trop tard soyons unis c'est pas fini c'est pas fini défi extrême c'est parti mais aussi loin je t'apprécie beaucoup mon gars c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti grotilda grotilda et franchement il a fait de belles parcours dans la vallée mais dans la tournée all star c'est mitigé je te le fais vraiment pas dire mais en tout cas c'est bien fait pour elle je te le fais vraiment pas dire quoi qu'il en soit ce qui est sûr c'est que c'est que on fera tout pour gagner ouais mais sauf que toi et toi on est pas dans la même équipe oh ouais c'est vrai dans l'équipe des ketchup qui sont super 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 liquide et moi dans l'équipe Rayquaza céleste et je peux quand même dire que je suis quand même content de mon expérience parce qu'on est les premiers arrivants de l'épreuve vous vous rendez compte ? ouais eh ben je peux dire que tu n'as pas perdu le moindre talent hein je te le fais vraiment pas dire quoi qu'il en soit j'espère que votre équipe ne sera pas dans les derniers ouais espérons que les vôtres non plus hein ouais et dites tu as bien dit que tu viens d'autisme world ouais j'en avais jamais entendu parler honnêtement Autisme world est-ce que c'est des personnages en peluche comme les pokémon peluche ou la région ou le delta ? non quoi ? ce sont en fait de sorte de figurines et papier vraiment étrange c'est vraiment différent hein ce qui est même encore plus étrange c'est qu'au lieu à ce que je sois en papier je suis en peluche hmmm tu crois que que si jamais un des membres de Autisme world serait dans la région ils seront tous en peluche ? ça je ne sais pas voilà qui en est vraiment étrange c'est grand je trouve on aurait vu ça il aurait il aurait vraiment été étonné hé les copes les poteaux euh tu serais pas la fille de Rabessetigard ? oui exactement on s'est déjà connus je te rappelle ah ouais c'est vrai hein je me rappelle quand même qu'il y a un confessionnal et donc euh si vous voulez euh euh faire votre petit confessionnal il se trouve là-bas quoi ? comment tu sais ça ? bah c'est fort qu'il me l'avait tout dit il m'avait expliqué concernant sur les confessionnal et en ce moment il y en a certains candidats qui le participent ah bah honnêtement bah j'aimerais bien euh me confesser un peu oh non la paille euh j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte ah tu peux me confesser une autre fois parce que pour le moment euh je vais un peu me reposer hein euh bah moi aussi je vais un peu me confesser je vous l'avoue moi j'en ai pas besoin du moment que je suis vraiment top de ma forme hein et c'est pas un contre coeur c'est pas pour vous enfancez mais je ferais pas de cadeaux parce que euh avec moi je suis en mode euh euh bah vous savez ouais je suis en mode combattante ah sur moi tu ne serais pas hein tu vas pas faire ta rage de vaincre hein je vais le faire ah 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 mais non je rigole t'inquiète pas hein de toute façon si on perd bah je vais un peu râler mais euh en soit bah c'est pas vraiment grave de perdre oh je ne je bah bah honnêtement c'est cool hein enfin bref on se retrouve pour l'épreuve hmmm elle a l'air plutôt euh rebelle cette fille heureusement qu'il n'a pas la même personnalité que Match je la supportais absolument pas ah ah tu la connais ouais elle est vraiment insupportable cette fille ah heureusement qu'elle soit pas dans le centre de disco hein ouais pareil c'est complètement stupide que professeur P soit éliminé de cette façon et dire que j'aurais pu faire de meilleur parcours s'il aurait été avec moi maintenant que je me retrouve avec une princesse cucule la praline avec une rousse débiose ou bien encore avec un avec un otaka vraiment stupide et une sœur de zucca 18 je suis vraiment sous les nerfs ah je t'ai jure il faut que je trouve un moyen de rester dans l'aventure le plus longtemps que possible mais évidemment si jamais on perd je risque de me taper les pénalités s'il n'y a pas intérêt vous entendez il n'y a pas intérêt ce que cette fois je risque d'être éliminé comme une merde parce que sinon ça va mal aller parce que moi Panthéros j'ai pas participé au centre de disco de Télestrême pour être éliminé notre premier et surtout pour me faire insulter par des tas de rageux Compris ? mais pour cela il faudrait que je trouve un moyen à me rendre utile pour que comme ça les groupes d'Ida n'auront pas à voter contre moi parce qu'ils vont se dire ah Panthéros il serait stratégique il est vraiment plus fort on devrait le garder et on devrait éliminer cette conne de Kerry parce qu'il est inutile oui oui parce que c'est ça qu'on va être stratégique être utile voilà ça faisait quand même longtemps que j'ai pas participé à un autre Diffier Estrême je vous l'avoue que ça m'avait un peu manqué ces temps-ci alors je me suis dit que je pourrais participer à un Diffier Estrême comme le centre de disco bah honnêtement le fait que le chef de sauce park soit là c'est cool mais ce qui est moins cool c'est que Doug Dodgers soit un présentateur je vous l'avoue que j'avais jamais connu Doug Dodgers ces temps-ci en vrai en face à face mais vu que quand je regarde la tour Diffier Estrême et la vallée qui même si bon les séries sont vraiment très bien mon seul souci que j'ai c'est Doug Dodgers et croyez-le ou non je sais qu'il va vraiment moquer de moi et je sens que franchement ça va pas vraiment être cool mais bon je vais pas baisser les bras pour autant je vais pas arrêter Diffier Estrême je vais pas ne plus intéresser Diffier Estrême juste à cause de ça du moment que j'ai des soutiens comme Rotitops ou bien encore Otaka et même Sora et Zelda tout va bien c'est vraiment trop cool à ce que je sois le premier candidat de Autismord à participer à ce Diffier Estrême mais c'est vraiment pas cool que le fait que je sois le seul candidat d'Autismord à participer à ce Diffier Estrême mais je vais pas me décourager pour ça je suis quand même un génie pour cela pas pour rien pourquoi je porte des lunettes et pour l'honneur de tous les candidats de Autismord de tous les habitants de Autismord je ferai tout pour avoir de meilleurs parcours et montrer à tout le monde de qui j'en suis capable Cranstrophe euh ok c'est vrai que c'est vraiment pas cool le fait que tu ne sois pas participant à ce Diffier Estrême mais je peux t'en conjure que je ferai tout pour être à la hauteur je... c'est pas pour rien que je participe à ce Diffier Estrême en mis du fait que j'aimerais bien être All Star j'aimerais essayer de montrer de quoi j'en suis capable que je l'ai fait avec l'île du début et à la caverne des Diffier Estrême bon c'est vrai que le camp des Diffier Estrême c'était pas des bons souvenirs mais je ferai en sorte d'être à la hauteur pour l'équipe des Rayquazas Célest j'en fais la serment Professeur P éliminé le premier maintenant il ne reste que moi et Panthé Rose en tant que dungoniste franchement c'est triste mais je vais pas me laisser abattre pour ça hein Sora me connait maintenant tout le monde me connait mon véritable identité mais je vais pas me laisser abattre pour ça hein parce que mon entraînement m'a rapporté beaucoup plus de fruits hein et de plus j'ai une nouvelle stratégique je vais faire en sorte de trouver un moyen de me rendre utile à l'équipe que c'est grâce à moi si on gagne les épreuves à tous les coups comme ça je serai il y a aucune chance à ce que je sois éliminé et maintenant que j'ai entendu dire que les systèmes de pénalité se fera d'une façon le plus stricte et franchement comparé à moi Sora n'est qu'un simple idiot alors là franchement c'est cool que le chef de son Spark soit là j'ai vu dans le plateau d'à côté apparemment il fait de l'oeuvre d'art en terme de nourriture hé Patrick je meurs de faim ça tu dirais qu'on aille manger oh oui j'espère qu'il va pas faire du poulet pourquoi tu te rappelles comment que j'ai peur des poussins et les poussins c'est l'évolution des poules d'accord peu importe de toute façon moi aussi j'ai un petit creux donc j'aimerais bien manger moi aussi oh et bah de toute façon le premier servi ben sera le roi de de fesda ap 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 quoi ne croyez pas sincèrement que le chef de son S.parks sera pour vous il sera pour moi quoi ouais exactement le chef de son Derkans sera mon esclave quoi mais c'est complètement abusé mais donnez ma cocotte mais c'est comme ça espèce de raciste tu traites l'esclave mais c'est carrément du raciste tu prends une personne noire comme esclave quoi mais en quoi est ce que je suis raciste alors que j'ai un ami qui est noir aussi j'en ai aucune idée mais en tout cas t'es qu'un putain de radar mais ouais c'est ça et puis de toute façon je tiens juste à vous le dire que c'est l'heure de l'épreuve alors désolé mais les déjeuners sera pour plus tard il ya ce sera les déjeuners ce sera pour plus tard et ferme ta gueule enfin bref que tout le monde rejoindre au stade des preuves l'aïté bon comment ce temps l'épreuve j'allais y venir bienvenue les quatre équipes les pleurs larminéon pleurs d'ichard les fleurs j'enissante les récouins à célestes et les ketchup qui sont super 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 liquide je crois qu'il y en a quatre super je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième épreuve la deuxième épreuve techniquement ça doit être la première épreuve détrompez vous les gars détrompez vous c'était le dernier épisode qui était le premier épreuve mais je croyais que je te rappelle quand même que cette première épreuve est de nos rassemblements de l'équipe et que deux aînements il y avait un candidat qui a été éliminé on sait très bien qui professeur prout aux fesses tu pouvais pas laisser tranquille un peu non quoi qu'il en soit voire pour votre deuxième épreuve on a posé quatre drapeaux de colorés différents verre pour les raisins rouge pour les ketchup bleu pour les larmes néon et jaune pour les fleurs l'épreuve est très simple chaque équipe devra porter un drapeau jusqu'à la ligne d'arrivée et encore une fois c'est comme la première épreuve vous devez me trouver sauf que cette fois ce sera avec un drapeau et en quoi ça sert les drapeaux à quoi ça sert les drapeaux à quoi ça sert les drapeaux mais ne vois tu pas charlie brown les drapeaux montre la fierté à ton avis pourquoi est ce qu'on met les drapeaux de france c'est la fierté et votre drapeau ce n'est pas des prunes c'est là ça montre la fierté de votre équipe ça montre que vous êtes fier d'être dans une équipe ça vous montre que 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 enfin vous l'avez compris les drapeaux c'est la fierté c'est le plus important point barre j'ai une question et pour les soutiens en fait ouais mais j'ai la flemme de le dire fort fera à ma place alors pour les soutiens qui sont super 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 liquide vous avez déjà trois soutiens quoi on est arrivé deuxième et on a déjà trois soutiens cool super au moins ils reconnaissent d'autres valeurs les récordes à 7 vous avez reçu trois soutiens cool super c'est parce que je suis là dedans mais non c'est parce que le fait qu'on est arrivé les premiers mais bon c'est c'est peut-être pas de mes arguments mais ça montre qu'on est de bonne équipe ouais ça c'est bien vrai quant à les fleurs de johnny cent malgré le fait que vous ayez arrivé dernier vous avez déjà eu trois soutiens oh ça fait quand même plaisir malgré tout quoi trois soutiens alors là franchement c'est super super bien carré parce que si il ya des soutiens c'est parce qu'on est la meilleure équipe de tous les temps n'attrape pas la grosse tête pour tes roses c'est pas j'attrape la grosse tête la pure vérité quand même et quand elle est l'armé non plus richard oui je sais je sais on a reçu quatre soutiens vous n'avez reçu qu'une soutien oh quoi seulement une soutien attend mais c'est quoi ce délire pourtant les fleurs jaunissantes sont arrivés dernier et nous on a reçu que seulement un soutien sans vouloir faire mon j'avoue kerry t'inquiète pas c'est pas juste c'est même pas juste de tout je vois même pas pourquoi on a reçu qu'une seule soutien on est pourtant les meilleures équipes de tous les temps je te rappelle quand même qu'on n'est pas non plus parfaite et qu'en même temps notre nom ne soit pas vraiment super génial tu la fermes de toute façon tu t'y ajoutes à vous rassurer peu importe les soutiens ça n'aura pas d'effet rassurez vous ce sera pas une sorte de bonus mais ça vous montre le fait que malgré tout il ya quand même des candidats qui vous soutient et quant à l'énormé non plus richard même si vous n'avez qu'un seul soutien vous devez être quand même content que vous avez eu au moins un soutien ouais ça reste déjà ça oui et ce soutien même et j'aimerais faire la moule avec le soutien ça par contre les gars pas d'air qu'à ce que tu fasses ça parce que sinon tu tu risques de faire envoler le soutien mais pourtant je l'aime c'est pas vrai je sais pas qu'est ce qui est le pire entre un pédochat et à son coeur quoi qu'il en soit c'est l'épreuve commence et attend une minute il faut d'abord que 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 je retrouve à la ligue d'arrivée avec le chef quoi mais pourquoi moi je te rappelle que tu es mon esclave tu fais mon repas à poisser tout pendant qu'ils font le travail mais c'est abusé abusé je te rappelle quand même que le chef il sert pour les gagnants et les gagnants sont tous des losers peu importe c'est moi le présentateur c'est moi qui décide point barre de toute façon roi type femme t'auras prévenu hein t'inquiète pas chef tu seras pas esclave pendant trop longtemps parce que je serai le karma tais-toi et téléporte moi à la ligne d'arrivée à entendus bref vous l'avez compris prenez le drapeau et surtout ne la perdez pas et par dessus tout que le meilleur gagne bonne chance tiens puisque je suis le plus péanté de tous les candidats j'installe à ce que ce soit moi qui porte le drapeau et pourquoi ça parce que je suis le plus compétent à ton avis pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je me porte volontaire parce que je sais que je vais te faire gagner l'épreuve et de quelles façons moi je suis dit voilà c'est moi le chef de l'équipe je porte le drapeau pourquoi ce c'est qu'il contre vauté non tu peux pas voter contre moi parce que je suis pas mal prisable et je suis vraiment très doué comme vous candidat vraiment un candidat vraiment stratégique et très doué tu es pathétique ce panthéros il se croit être malin mais au final il ne fait que de ridiculiser encore enfin de toute façon il en est hors de question que je me laisse abattre par par ce côté méprisable je me suis déjà été blessé la première fois mais la deuxième fois ça se reproduira plus mais il faudrait que je trouve un moyen de faire gagner mon équipe de la façon la plus loyal qui soit et en montrant que je suis quelqu'un de quelqu'un qui en est qui en est capable de faire quoi que ce soit mais pas une sorte de princesses fiches molles qui sait rien faire et c'est pour cela que dans cette saison même si je peux pas être je peux pas abandonner comme ça je ferai en sorte de montrer à mon équipe de quoi je suis capable ok les amis on a peut-être eu un soutien mais en même temps c'est un signe un signe qui nous fait confiance le soutien en question nous fait confiance alors il faut pas que que la confiance soit quand même comme des prunes il faut qu'on trouve un moyen pour pour comment gagner et surtout qui va porter le drapeau à ouais je peux faire j'ai des relations avec des drapeaux j'aurais bien voulu pour des drapeaux mais mes mains refusent de porter les drapeaux parce que ce sont tous des gugues ils sont tous que que mes mains pourquoi vous êtes tous gugues ouah c'est moi qui va porter volontaire pour le drapeau un bon d'accord carlo mais on te fait confiance un ouais parce qu'un peut prouver à tous ces rageux que carlo est capable de tout bon bah c'est parti on a plus de temps à perdre alors les go bon ok les amis même si on a eu d'appel de se connaître que je viens pas dans le même monde et que je viens dans this world vous pouvez me faire confiance un je sais pas mais entre une nana zambie un gros imbécile et un fâfreux ta gueule et c'est pas non plus ma faute si la sonore est cassé un sur quoi bon peu importe tu avais bien dit qu'on doit te faire confiance exactement je fais partie des coups palinks mais je suis un génie je sais comment calculer les avec les trajectoires d'accord mais c'est moi qui va porter le drapeau et pourquoi ça pourquoi ça pourquoi ça parce que comme dub dodgers l'a dit les drapeaux montrent la fierté c'est grâce à ce drapeau si c'est un autre équipe sont quand même dévaillants c'est grâce à notre équipe si honnêtement ce drapeau existe parce que franchement rien qu'en voyant cette image cette image magnifique ça me donne envie de pleurer le peu la pleure de la fierté d'accord c'est toi qui va porter le drapeau et en attendant c'est moi qui va guider le chemin ok mais on est d'accord si jamais on perd les preuves on sait qui contre bonté 1 oh oui attends quoi très bien les ray quoi ça vu qu'on a déjà les soutiens et vu qu'on est les premiers on va montrer à tout le monde de quoi on est capable parce que oui même si moi je suis peut-être pas le plus fort de tous les candidats j'ai la détermination on fera tout pour gagner les épreuves peu importe des prix alors c'est pas pour rien que je qu'en tant que qu'en tant que responsable de l'équipe des ray quoi ça célèbre et que vu que je suis le premier candidat à arriver je ferai en sorte de faire gagner l'épreuve nous peu importe des prix on en charlie charlie sans roulette en français mais je pense que ce serait peut-être bien si 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 c'est moi qui portait le jeu le drapeau mais charlie t'inquiète pas je reconnais que tu as été super dans l'épreuve mais en même temps tu trouves pas que ce serait bien de à ce que je sois responsable pour l'équipe si tu vois l'idée enfin en tant que candidat qui arrivait le premier mais tu pourrais au moins me laisser la part pour montrer la confiance envers les tours et causa céleste d'accord d'accord mayona je te laisse le drapeau merci charlie bon bah qui va guider je pourrais peut-être essayer le guider essayer de guider ok serena allons-y je me demande si tous les candidats seront à la hauteur maintenant fais moi la bouffe je peux pas faire la bouffe et j'ai même pas amené les moindres ingrédients quoi je vois c'est un certain avantage d'être en papier en fait tais toi il va chercher les ingrédients mais je trouve que ce genre d'épreuve serait un peu trop facile alors j'adore être présentateur scooby-doo est ce que ton nez va mieux oui ça va mieux mais mais quoi pour je sais quelle raison je sens pas vraiment la présence de danger à bon oui exactement ton nez va mieux quand même tu arrives à sortir oui j'arrive à sortir sera il arrive à sortir d'encre de stylo et j'arrive à sortir des trucs dégoûtant ou est-ce que tu en fait non 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 je préfère que tu dis rien bon franchement tu es complètement inutile je suis pas inutile gugu avec les critiques c'est vrai ça arrête les critiques pas étonnant pourquoi c'est que le commentateur t'a voté contre toi ok d'accord même si c'était le même si j'avais tort qui l'un d'entre vous pourriez nous dit guider un peut-être qu'on pourrait faire un mot comme malhona c'est à dire essayer de chercher de d'autres en utilisant le 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 post observatoire oui c'est une idée ce qui utilise le post observatoire seront disqualifiés quoi mais dans la dernière épreuve on pouvait ça c'était parce que c'était le premier épisode c'était juste une épreuve de de niveau 1 donc ça va là cette épreuve il est il est strictement interdit d'utiliser les post observatoires pour éviter de trop faciliter les épreuves évidemment je te jure quoi oh salut les cocos est ce que vous allez bien tu serais pas con que le l'assistant de watch a flamme celui qui va surveiller d'eux de djurs alors comment ça va mal mal pourquoi honnêtement on essaie de chercher de djurs et on n'arrive pas à trouver à ça je peux pas vous le dire si c'est juste pour essayer de vous aider je peux pas sinon serait trop facile mais c'est surtout parce que le chef est traité comme un esclave faut pas bon oui exactement je pensais que djurs avait promu d'être sage comme un petit garçon il m'a monté il nous a menti un dit tu serais pas un personnage de disney je suis plutôt un personnage de square enix mais bon on peut dire ça comme ça au alors comme ça de djurs m'a trahi il faut plus que je préviens ratiflamme si je peux le trouver un mais qu'est-ce que tu en train de faire déjà j'essaie de chercher de tout justement et vu que vous pouvez prévenir que le fait qu'il n'a pas tenu la parole il faut vite que je préviens ratiflamme bon c'est déjà ça peut-être qu'on aura un vrai repas enfin si on gagne ce n'est pas en parlant qu'on a raison ton problème donc dépêchons-nous merde à la fin pour une fois je suis d'accord avec carlo faut vite se dépêcher un ouais c'est complètement dégueulasse on peut même pas utiliser un poste en même temps ça fait sa vie de trop faciliter les épreuves c'est pas pour ce genre de trucs qu'on va nous dégonfler comme ça ouais elle a totalement raison mais où est ce qu'on pourrait trouver de djurs et j'espère que le chef va bien ouais c'est vraiment pas cool ce qu'il subit au moins ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas le moindre créateur au sauvage au l'horizon oh c'est pas vrai c'est quoi cette créature c'est un platypique vous l'avez dit et tu viens de crier comme une fille si c'est parce que tu crois j'ai juste c'est toi qui a crié et une pointe dans ta gueule ça te suffit ont fait noir mais crâne à toi enfin non 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 je dépasse le tout mais pourquoi je vous l'avoue que que j'ai rien contre les poquets ma type flotte je peux les battre mais là il est beaucoup trop fort si c'est à ce moment pareil où je suis content d'être dans cette équipe Et pour vous prouver à quel point que vous avez raison de me choisir comme équipe. Euh, Kyoko, c'est vrai que tu nous as rejoint au début, mais sans que, bon, on a été dans la même équipe par classement. Ah, c'est vrai. Mais en tout cas, je vais montrer à ce bladidide de quoi je suis capable. Alors, allons-y ! Elle a plutôt une sacré force pour une fille. Ah, c'est tout ce que tu sais faire, hein ? Bien, ok. Tu as un sacré force, mon gars. Mais, honnêtement, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je ne vais pas m'utiliser par toi. Attention ! Wow, il a une sacré force. Ouais, et c'est ce que j'ai dit, en plus. On devrait peut-être pas l'aider ? Non, je ne pense pas. Elle s'en est plutôt bien sortie, hein. Il a parfaitement raison, ce haut à cœur. Parce que, regardez-le. Ah, tu essaies de m'écraser ? Eh bien, essaie de... Essaie pour voir. Ah, tu as réussi à terrasser plein d'épiques. Alors là, tu m'épates. Merci beaucoup, les amis. C'est pas pour rien que dans Ravestity Girls, je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup plus de force. À force de me battre contre les lascars, les crâneurs, ou bien encore, des pop-up girls vraiment trop cul-cul. Et deux duos vraiment bizarroïdes. Et surtout que j'en ai connu une dame qui a un corps physique d'homme. Croyez-le ou non. C'est pas pour rien que j'ai récupéré tous ces expériences pour devenir plus forte. Qu'est-ce qui m'est arrivé, putain ? Bravo, bravo. Quel bel combat, ton première classe. Quoi ? Mais, vous, ce ne seriez pas fa... Je veux dire, Gringo X. On a vu votre combat. Et je dois quand même dire que l'équipe de Zelda a une meilleure candidate. Quoi, Gonzales, l'équipe de Zelda ? C'est mon équipe, d'abord ! Je parle à un candidat assez espéranté et qu'il est assez stratégique, contrairement à toi. Qu'est-ce que tu en sais ? Je suis stratégique, mon gars ! Parce que je te le dis ! Et il est où ton drapeau, pendant que j'y pense ? Mon drapeau ? Oh, merde ! Tu l'as fait perdre le drapeau ? Non, c'est pas la peine. Il est juste là. Heureusement que t'étais là, hein ? Contrairement à toi. Hé, c'est pas moi non plus ma faute, c'est ce plan de pique m'a fait perdre le drapeau, hein ? Pfff ! Pourtant, c'est ta responsabilité. Et donc, c'est entre partie ta faute. Reconnais tes torts, quand même ! Non ! C'est bon qu'il te met reconnaître avec torts ! Surtout cette princesse ! Non, 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 non ! Aouh, 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 aouh ! Bouge à la fin ! Wow, cette princesse, elle a vraiment un certain caractère, hein ? Hé, les amis ! J'ai trouvé The Dodgers ! Ah bon ? Oh, en effet, elle a raison ! Désolé, les petites fleurs je n'y sont rentrées, mais votre... Vous allez finir deuxième ! N'empêche que c'est quand même déjà bien deuxième, mais... Attends, quoi ? Hein ? Évoilà une telle question ! Bougez vos culs ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais... Ah ! Question de gagner du temps. Je vais vous... Je vais utiliser ma faim pour vous renvoyer là-bas. Pardonnez-moi. Ah ! Pfff ! Pfff ! Wow ! Euh... Euh... Est-ce qu'on a gagné ? Non ! Quoi ? Mais pourquoi ? Vous devez être complet ! Oh non ! Qui en connaît ? Dépêche-toi ! Super ! Héhéhé ! Ça, c'est cool ! C'était vraiment chaud ! On a gagné ? Non ! Quoi ? Il manque un membre ! Est-ce qu'il est... Hein ? Oh putain ! Euh... 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 Patrick, dépêche-toi, putain ! Euh... Euh... Et on a déjà un gagnant ! Ha ha ! Mais pour les ketchup, vous pouvez vous rattraper en étant deuxième. Tiens, je te choc... Euh... Hé, laisse-moi me reprenez ! Ah ! Voilà les deuxièmes. Bon, vous pouvez vous regrouper normalement, parce que c'est un peu le bordel. Vous deux, vous êtes vraiment super ou doutables comme équipe. Mais il en existe un équipe qui mérite le titre de vainqueur. Ce sont les fleurs jeunissantes qui ont remporté le premier éprême ! Ouai ! Tchède à mon cul, bon de petit cul ! Ouai ! Mon premier participation de DPSRF est notre première victoire ! Oh oh ! Oh ! Merci beaucoup, Kyoko ! Tu as été vraiment super utile ! Ah, il n'y a pas de problème ! Euh... J'espère que je vous ai pas fait trop mal. Non, t'inquiète pas ! C'est moi qui en ai le plus subi ! Aïe, ça fait mal ! J'espère que tu pourras te rétablir, hein ! Ouais ! Mais attends, Sora, il est où ? On s'en fout de Sora ! Ouais ! De toute façon, tu as déjà gagné les preuves, Kerry ! Enfin bref ! Quant à vous, les ketchup super 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 liquide, vous avez fini dernier ! Enfin non, vous avez fini deuxième ! Désolé, erreur ! Mais en tout cas, deuxième place, ça reste déjà bien que rien ! Hum ! Ouais, ça reste déjà bien que rien, hein ! Ça voudrait dire que ça se joue entre les larminéons et les rayquozas ? À mon avis, ouais ! Mais comme il n'y a pas assez de place, je vous recommande de retourner à l'accueil ! Euh... 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 Yo ! On est tellement à la traîne ! Qu'on n'arrive plus à voir les autres, quoi ! Pfff ! Où est-ce qu'ils sont les autres équipes ? C'est vrai, Morty a raison ! Où est-ce qu'ils sont les fleurs ? Ou bien encore les larminéons et même les ketchup ? Je sais pas ! Peut-être qu'ils ont envie de se cacher ! Parce qu'ils ont peur de... Vous savez, des poussins ? Mais t'as quoi avec les poussins, sérieusement ? Hum... C'est vrai ! À tous les gens qui n'ont pas passé l'épreuve, que ce soit pour les larminéons et les rayquozas ! Sachez que les premiers vainqueurs sont les fleurs, et que les deuxièmes sont les ketchup ! Donc ce sera l'un d'entre vous qui va peut-être subir la défaite d'aujourd'hui ! Quoi ? Ça veut dire qu'on est les derniers ? Oh non, c'est pas vrai ! Tout ça, c'est la faute à Charlie Brown ! Quoi ? Mais pourquoi ? Si tu n'avais pas essayé de balancer le drapeau sur moi juste pour faire chier, on en serait pas là ! C'était un accident ! Non, c'était pas un accident ! Avoue que t'es le frère de Baldi ! Quoi ? Tu as une poêle de cheveux ! C'est évident ! Et tu es chauve ! Mais il n'y a pas de nez ! Tu ne pourrais pas laisser Charlie Brown tranquille ! Oh, c'est pas vrai ! Passer de la première à la dernière ! Rien n'est dit, Serena ! Faut vite trouver un moyen de... de trouver... de trouver... de... 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 J'ai trouvé Doug Dungeons ! Ouah ! Il est là ! Ouais ! Et d'après ce que j'ai compris, les Rayquaza devaient être derniers normalement ! Troisième ! Encore ! T'inquiète pas Scooby-Doo, c'est déjà rien ! Bon, c'est peut-être pas meilleur qu'un classement, mais c'est déjà bien ! Donc ça voudrait dire que les Rayquaza risquent de subir l'ignation ! Je suis désolé pour eux ! De toute façon, on n'a pas le choix, Sora ! On devrait gagner normalement ! On devait prendre la place ! C'est vrai ! Bon ! Euh... Carlo, t'as toujours le drapeau, hein ? Tu parles de celle-là ? Parfait ! Au moins, tu as su... été à la hauteur pour cette fois ! Comment ça, pour cette fois ? Je vais faire d'autres épreuves, et je vais vous prouver à tout le monde que je suis capable d'être à la hauteur ! Si tu veux ! Si tu veux ! Bon, enfin bref ! 3ème place et ben non quoi vous n'êtes pas troisième place et vous n'avez pas réussi les preuves comment ça est ce que vous avez bien compté ouais ou dit carlo souris et saura scooby-doo attend une minute c'est ok il est ok oh non j'avais oublié il m'a dit qu'il veut faire l'amour avec le ketchup quoi il m'a dit qu'il veut faire l'amour avec le ketchup ça veut dire qu'il n'est pas vrai je dois vite le récupérer avant que ce soit trop tard dépêche toi peine espérons qu'on sera pas dernier c'est récemment la quitte était dans les équipes des idées d'indépic et puis ne pourquoi ça te fait peur de toute façon je ferai tout pour protéger je vais utiliser mon attaque ce feu enragé contre plein d'hypique pas d'attaque peut-être d'attaque pas de capacité dans cette émission quoi je comprends pas je croyais que dans le défi extrême la tournée des all stars c'est autorisé oui c'était autorisé dans la tournée des all stars mais pour ce défi extrême c'est pas autorisé oui mais les traficages de vote non et les avantages les avantages par contre c'est autorisé oh cool quoi on peut même pas utiliser capacité c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai les amis relevez vous faut vite se fuir c'est seulement on avait un objet pour pas contre plein d'épic Oh ! Ah bah peu importe ! Faut plus de s'enfuir ! Oh mon artier ! Vite ! On fait tout aussi ! Non ! Je dois battre contre celui-là ! Contre ce plat d'épic ! Il m'a déjà fait humilier deux fois ! Alors, je vais m'humilier pour cette fois ! Quoi ? Aïe ! Non ! Non ! Mortel ! Sauve-toi ! Non ! Ogui ! Ogui où es-tu ? Oh c'est pas vrai ! Oh attends ! Oh ! Mon amoule ! Oh tu sais tout le bien ! A quel point tu es joli ! Et sexy ! Oh je t'aime mon amoule ! Oh oui ! Mon gars ! Oh non 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 ! Oh Guy arrête ! Hé bah moi je veux faire l'amour avec lui ! Non Guy ! Dans ce cas je veux faire l'amour avec toi ! Non ! Arrête ! Pffou ! Ça va il est assommé ! Bon ! Oh là là franchement j'ai... Faut vite que je me rattrape ! Faut vite que je me rattrape ! Faut vite que je me rattrape ! Hé ! Dr. Cursula ! Ah ! Vous voilà ! Vous n'êtes pas dernier ! Mais vous pouvez l'être ! Si peine arrive avec Ogui, on n'a rien de temps ! Alors pas une minute à perdre ! Vous avez entendu ? Et pas une minute à perdre ! Dépêchez-vous ! Alors là franchement c'était chaud ! Charlie ! Attrape la main ! D'accord ! Flaky à toi aussi ! Bon ! D'accord ! Marty dépêche-toi ! D'accord ! Je ne vais certainement pas être fini en dernier ! Pas comme la dernière fois ! Attrape la main ! J'aimerais bien mais seulement si tu dis s'il te plaît ! Mais putain Marty ! Et les larmes et les ont pleurnichards ! On finit troisième ! Oh ! C'est pas vrai ! Ouais bah c'est de ta faute ! Bon ! Peu importe ! Comme tout à l'heure ! Vous devez vous regromper normalement ! Et toi Marty, tu dois monter ! Ah ! Félicitations mes très chers candidats ! Vous avez tous réussi à atteindre l'arrivée ! Et vous savez quoi ? Peu importe troisième ou quatrième ! Vu que vous avez tous ramené les drapeaux ! Et je ne vais pas prévoir l'élimination lors du prochain épisode ! Oh ! Ça voudrait dire que j'aurais fait... Bon ! Peu importe ! Au moins, je me suis quand même bien rattrapé ! Ouais ! Troisième, c'est correct ! Ah ! Tu vois quand tu peux, Carlo ! Oh ! Soulagement ! Ouais ! Super ! On n'aura pas d'élimination pour le prochain épisode ! Ouais ! Parce qu'on a tous ramené le drapeau, n'est-ce pas, Mayona ? Hein ? Le drapeau ? Tu veux parler du drapeau que... Où est-ce que tu vas en venir, par là ? J'ai vu le drapeau à la frotte ! C'est plein d'épis qu'il avait vu, qu'il avait détruit ! Attends ! Décide de venir que... J'ai pas mis le drapeau ! Sérieureusement ? Morty ! Hé ! C'est pas vrai ! Sans plus attendre, je vais vous annoncer le véritable vainqueur de cette épreuve ! Les fleurs j'en y sortent ! On est les vainqueurs ! Ouais ! Parce qu'on est les meilleurs ! Les meilleurs équipes de tous les temps ! Et surtout parce qu'on l'a fait avec Kipi, équipe ! Ça, c'est bien vrai ! Je suis fier de vous ! Ça, je peux le voir ! Quant à l'équipe, les ketchup qui sont super, 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 super liquide ! Vous n'êtes pas totalement victorieuse ! Mais je dois quand même vous avouer que pour votre début, vous avez fait de votre mieux ! Donc, bien joué ! Oh ! Deuxième, je suis quand même contente ! Ouais, c'est pas mal ! Je dois quand même avouer que tu nous as été utile, Iki ! Faudrait que ça continue ! Sinon, tu sais ce qui va arriver, hein ! Je le sais ! Je ferai de mon mieux pour me rendre utile à toutes les épreuves ! Enfin, peut-être que ce serait une épreuve de physique, je sais pas ! Je te l'ai dit, tout ! N'importe quelle épreuve ! Oh, faudrait que je fasse des efforts, alors ! Quant à l'équipe, les larmes et les ont pleurnichards ! Même si, bon, vous n'avez peut-être pas fait de meilleur parcours pour cette épreuve ! Troisième place, ça reste correct, honnêtement ! Et quant à l'équipe, les Rayquaza Célestres ! Vous êtes bon dernier ! Et en même temps, vous avez perdu le drapeau au chemin ! Merci, Morty Couille ! Alors, pour une prochaine épisode, vous allez devoir éliminer un de vos candidats ! Sauf si Morty n'aurait pas fait pommer le drapeau ! Je t'emmerde, frère de Baldi ! Quoi qu'il en soit, pour une prochaine épreuve, j'espère qu'honnêtement que vous allez faire de votre mieux ! Et en quoi qu'il en soit, pour les vainqueurs, vous n'aurez pas de repas de chef, parce que c'est moi qui... Quoi ? J'ai entendu dire que tu as martyraisé le chef de Sauce Park, et en plus de faire priver le repas au gagnant, je t'avais prévenu ! Qu'est-ce que ça va t'arriver ? Non ! Bon, euh... Très bien ! Je vais donner une bonne leçon à Doc Dodgers, et ne vous en faites pas, les fleurs jaunissantes ! C'est vous qui avez gagné ! Ouais ! Vous aurez le repas du chef ! Mais malheureusement, pour les trois, vous allez devoir trouver de votre mieux pour chercher un repas qui soit délicieux ! Bon, je vous ai peut-être pas dit ! Pour les deuxièmes vainqueurs, vous aurez le droit à un casse-croûte délicieux ! Pour les troisièmes, un repas pas vraiment super génial, et quant au dernier, vous n'avez qu'à chercher... Quoi ? Vous n'aurez pas de repas ! Quoi ? Je suis désolé, mais c'est dans le règlement ! Vous devez chercher dans les poubelles ! Oh ! C'est pas vrai ! Mais je veux pas les poubelles ! Je veux reprendre un repas de première classe ! Peu importe ! Je suis désolé, mais le règlement, c'est le règlement ! En tout cas, merci beaucoup, Crank ! Tu as fait de très bons travails ! Merci ! Mais ne vous en faites pas, les derniers ! Je ferais au mieux de vous faire un petit repas ! Euh... Je suis peut-être assistant, mais je pourrais faire plaisir à tous les perdants ! Fais comme tu veux ! Mais en même temps, je serais bien Dr. Dursk ! Oh oui ! Bon ! Je vais donner une bonne leçon à ce crétin, hein ! Ne vous en faites pas, les gars ! Comme promis, je ferai un repas demain ! Au vainqueur, seulement ! Ouais ! Et il y aura que moi, parce que c'est moi qui mérite le repas ! Avant de montrer l'écran de pénalité, comme vous le savez, lors du système de pénalité de défense traîne, du Saint Anguisco, ce sera un peu plus strict qu'avant, parce que je perçois qu'on a des commentateurs qui ne soient pas stratégiques, ou qui préfèrent voter contre un candidat que quand ça l'arrange, et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour le système de pénalité, il sera un peu plus strict. Si jamais vous ne respectez pas les règles, il ne sera pas pris en compte. Alors, voici les trois règlements. Numéro 1, il ne faut pas que ce soit des arguments du genre je vais voter contre un candidat parce que je ne l'aime pas, ou bien parce qu'il a déjà gagné un défi extrême, ou bien surtout parce que le fait qu'il soit méchant, ou bien encore parce que le fait qu'il n'a rien foutu, alors que la plupart des temps, ils font des efforts, il ne sera pas pris en compte ce genre d'argument. Il faut que ce soit des arg... Enfin, ce sera dans le troisième règlement. Deuxième règlement, il ne faut pas que ce soit tout le temps contre les mêmes personnes. Ce qui ne fait que par exemple, si je vote contre un candidat comme Panthéros, et que lors de la deuxième élimination, je vote contre les mêmes personnes, je ne prendrai pas en compte. À moins bien sûr si vous avez des arguments convaincants, et justement, troisièmement, il faudrait que ce soit des arguments convaincants. Comme du genre, je vais voter contre lui parce que parmi les quatre, c'est le moins utile, ou bien encore parce qu'il ne respecte pas, ou bien encore parce que le fait qu'il a fait perdre l'épreuve, ou bien encore parce qu'il a joué au malin. Il faudrait que ce soit un argument plus solide, et que ce soit un peu plus convaincant. Pas des arguments du genre, parce que je ne l'aime pas, parce qu'il n'a pas participé à une seule épreuve, enfin bon, ça dépend du contexte, ou bien encore juste parce qu'il a gagné à Diffie Extrême. J'en prendrai pas en compte. Vous voilà prévenus. Et sur ce, voici la liste des candidats qui seront pénalisés, et on se retrouve pour le troisième épisode du Sandro Guiscot et Diffie Extrême. Alors là, c'est le bordel ici. Mais bon, je vais tout faire pour ranger, toutes les avesselles sales, et afin que je puisse faire le repas du prochain épisode. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme... Oh, mon amoule, tu veux me marier ? Avec moi ? Quoi ? Tu as déjà un petit copain ? Il s'appelle Mayonnaise ? Comment as-tu pu faire une telle chose pareille ? Oh, je m'en fous, de toute façon je t'aime quand même. Qu'est-ce que tu... Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Arrête ! Arrête ça putain ! Non mais arrête ! Espèce de malade mental ! Oh ! C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Oh ! Je pensais pas qu'on peut faire pire que Venti ! Oh ! Merde ! Avec un ketchup en plus ! Bon, tout va importe, j'oublie ça ! 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 J'oublie ça !